Je cherchais un petit peu, je dirais, des certitudes, mais retrouver un petit peu ce que tu avais mis en place depuis trois semaines. Est-ce qu'on peut dire que tu es content ? Est-ce que tu as retrouvé quand même des choses positives par rapport à ce que tu as travaillé ? Je n'ai même pas retrouvé, j'ai trouvé des bases qui nous permettront, j'espère, de gagner des matchs. Le but, c'est ça. Je suis arrivé il y a trois semaines, j'ai eu le droit de deux matchs. Donc, un match raté contre Carcassonne à domicile, perdu, et un match gâché avec le Carpadro, il y a eu une minute. Donc, je ne connais pas, je leur ai dit, je ne connais pas encore cette équipe, je ne connais pas sa valeur, qu'elle soit mentale, linguistique, physique. Là, j'ai trouvé des valeurs mentales et physiques correctes, linguistiques, c'est un peu moins rien. Parce qu'on a fait que des femmes, mais non. Mais c'est la base que je cherchais ce soir. Parce qu'on avoue qu'on a toujours envie, quand on vient à guérisse, on arrive sur le résultat. Mais je n'avais pas envie d'entendre 40 ans non plus, pour moi, pour le groupe. Donc, les joueurs, ils ont répondu près à ce niveau-là. Maintenant, on sait qu'on peut se reposer sur des choses à peu près solides. Comment pouvoir faire un peu mieux, parce que c'est, je m'excuse, je connais déjà, je n'ai pas des spectateurs, je vois, des spectateurs. Parce que c'est à moi, j'aurais pu catastrophiser. Les billards ont été un peu moins mauvais comme nous. J'aurais pas aimé le voir dans la télé, j'aurais appelé le voir des collants de ta vie. À la radio, on arrive en suivi, donc c'est un peu moins, c'est plus facile pour moi. Mais pour toi, tu rends les matures. Vincent, donc, des certitudes, des côtés positifs. Et puis surtout, derrière, la mise en place, pour Ivan, on est en période de test. En fait, c'est un peu de faire des tests, mais j'ai testé Ivan à l'arrière. Je ne t'ai pas trop briqué, je crois que les tests étaient bons, mais ça a lui de répondre. Alors, quand même, c'est sorti. Et voilà, j'ai essayé de rester simple et d'être propre techniquement. Et je pense que ça a été. Un poste qui te plaît ? Oui, j'avais déjà joué dans un skip de jaune à l'aviron-baïonnais à l'arrière. Et ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué. Et c'est un poste qui me plaît. Un peu de faute, Vincent, encore en première ligne ? Un peu, il y a bien faute. Trois cartons jaunes. Je minimise pour... C'est beaucoup. Et sur les trois cartons jaunes, il y a deux essaiants qui essaient un certainement. C'est beaucoup trop. Mais on avait quand même beaucoup de fautes déjà. Mais il n'y avait pas d'engagement. Là, il y a de la discipline. Mais il y a au moins du combat. Donc, je préfère dans ce sens-là. Maintenant, ça va être garder le combat en étant en jouant dans l'arrière. Est-ce que c'est faute ? C'est parce que vous êtes sur le reculoir ? Ou est-ce que c'est des fautes qui sont faciles à corriger ? Mais bien sûr qu'on est sous pression. On a été au niveau de possession, on doit être à 25 ou 30 %. Au niveau d'occupation, les verrons du passé 60 % de l'état dans nos 50 mètres. Après, ce qui me fait rager, c'est que c'est Robin Copland qui est un jour expérimenté, qui fait une faute bête, évitable. Il y a des fautes. Parce qu'on est sous pression, les ballons portés, ça s'arbitre, ça ne s'arbitre pas. Et celle d'Abdel Goutati qui vient taper sur le ballon alors qu'il en soit, c'est véhicule. Je le dis, Abdel, après c'est son premier âge, et puis on a même dit, on a fait signer un pré-retraité qui nous a fait du bien. Mais on doit régler ça. Mais 20 fautes, je me suis arrêté à bien, je crois qu'on doit être à 21 ou 22, plus trois quarts t'en jaune. C'est trop pour lutter contre une équipe qui vise de la remonte d'un dans 14, on le sait. Et surtout que nous, on vise la descente en ferroïde actuellement. Donc, c'est un écart abyssal. Notre problème, c'était la touche, la conquête en touche. Vous avez perdu pas mal de ballons dans leur camp où vous auriez pu les mettre en difficulté. Oui, mais on a une conquête en touche qui est déficiente actuellement. On a aussi notre talent d'honneur qui a été puni cinq semaines pour un placard de haut. C'est déjà une grosse condition. En plus, il est puni deux semaines de plus à cause du Covid. On trouve que la ligue n'est pas très souple à ce niveau-là. Voilà, on a notre talent d'honneur titulaire qui n'est pas là depuis cinq semaines. Donc, c'est vrai qu'il y a du turnover. Quand on se prive le joueur du seul niveau pendant cinq semaines pour une équipe qui est en difficulté, c'est compliqué. Iban, être dernier du classement, passer à une équipe quatrième. Il n'a pas eu une différence quand même. Ce n'est pas à dire qu'une équipe quatrième a manché le dernier avec la cimité. On s'est retrouvé un petit peu sur l'état d'esprit qu'on avait perdu en début de saison. L'état d'esprit qu'on avait l'année dernière avec des mecs qui lâchent rien, une grosse défense, un gros pressing. Et sur ça, on a été bons. Et je pense qu'on les a fait un petit peu déjouer. On a essayé de mettre Saïdi sous pression, ce qui est un peu leur mettre à jouer. Et je pense qu'ils ont, avec une défense assez agressive comme on a fait, je pense qu'ils ont perdu un petit peu les chefs sur certains moments. Et ça nous a aidé. Après, on est dernier. Et ça, il ne faut pas se poser de questions sur ça. On devait recevoir Grenoble la semaine dernière qui n'était pas très bien non plus. Mais c'est une grosse équipe. Il n'y a pas de questions à se poser de dernier. Là, il faut jouer tous les matchs et il faut prendre le plus de points possibles. Il n'y a pas d'infériorité à avoir. Moi, honnêtement, je n'ai peur de personne. Même qu'on soit dernier ou premier. Il ne faut pas avoir peur. On est presque déçu que vous n'ayez pas ramener de pointe de ce soir. Non, mais c'est parce que vous avez quand même résisté longtemps. Oui, non, non. On résiste. Je veux dire, après, c'est des faits de jeu. Il y a ses cartons jaunes. Il y a sur le dernier portier où il marque justement cet essai qui nous sort du bonus et qui a eu les rapproches de l'offensive. Il y a un étranglement sur Robin Copeland. Voilà. Ce n'est pas une grosse faute. Ce n'est pas un attentat. Il défend en faisant ça. L'arrivée doit tourner la pénalité. Il a tourné des pénalités. Pour moi, ce que ça, en premier métal, il tourne une pénalité 30 mètres à gauche pour nous. Il la tourne pour un petit geste à la con. Là, il y a un même geste à la con qui fait pas mal, mais qui est un petit jeu. Il doit tourner la pénalité. Mais on se raccroche à tout. Ce n'est pas une excuse, ce que je trouve. C'est qu'on n'a qu'une occasion de marquer. Si on a une demi-occasion de marquer, peut-être, on ne peut pas. Là, on a fait ce qu'on pouvait faire dans l'état actuel. De l'autre rue, les blessés qu'on a. Deux matchs, on n'a pas joué depuis 15 jours. Je trouve que par rapport à toutes ces circonstances, elles sont atténuantes. Mais ce n'est pas suffisant si on veut se sauver cette session. Vincent, tu l'as dit, vous prenez 20 pénalités, vous prenez 3 jaunes et vous perdez 5 touches. Et malgré ça, vous êtes à 9 points. Toi, tu es plutôt optimiste. Qu'est-ce que tu en dis ? Je voudrais poser une question à l'entraîneur bien. C'est lui qui doit être inquiet. Parce qu'avec ce constat-là, avec la position qu'ils ont eue, l'occupation qu'ils ont eue, ils auraient dû décoller plus facilement. C'est pour ça qu'on s'accroche, mais on ne le faisait pas. Et ça, c'est bien. J'ai des joueurs qui ont de la qualité. J'ai ramené de l'expérience avec un joueur comme Abdel Goutati. C'est un pari, qui était retraité, mais que je connais son état d'esprit, sa capacité à embrouiller les ballons portés. On a besoin de ça et on a besoin de secouer un peu ces joueurs. Il y a des jeunes pleins de talent et qui ont envie de jouer au rugby. Mathieu Gall était déçu parce qu'il ne s'est pas du rugby. C'est vrai que c'est vilain. La match, je ne vais pas le revoir. Je vais me contenter. Je n'aime pas les stades. Je n'aime pas les stades. Je n'ai pas eu de revoir ce match. Après, je l'ai vu en tribune. Ça me suffit. Ce n'est pas pour ça qu'on s'entraîne. Mais au moins, il y a la qualité. Et j'espère que cette base va nous permettre de... On ne vise pas la montée. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le ventre qu'on mou, qu'on sorte de la queue de peloton pour pouvoir pratiquer le rugby qui nous plaît. Ça me plaît à moi, mais je sais que les joueurs aussi. On l'a fait par intermittence depuis le début de la saison. Ce n'est pas suffisant. Donc, c'est une étape qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau et de prendre du plaisir. Parce que le but de ce club, c'est de prendre du plaisir, de donner une belle image. Et de, c'est le pratique, je ne sais pas si ça s'avère dire, un beau rugby, mais un rugby qui, au moins, dans lequel on prend du plaisir. Il y a eu beaucoup de ballons portés en la vie. Ce n'était pas forcément hyper joli. Mais vous avez été en train de travailler, ça ? Vous avez bien compris là-dessus ? Il fallait parce que... Alors, j'ai eu la chance d'être consultant à un canal. J'avais vu quelques marges. J'en suis dit Carcassonne, qui était un peu le même style d'équipe que nous, pas génial. Mais ils en avaient fait 40. Donc, je sais que ça n'avait pas plu au président. Je vous l'avais dit. Mais j'ai eu des commentaires. Mais c'est la vérité. Moi, je connais Gilbert Ritz. Je connais un peu ses entraîneurs. Je sais la volonté qu'ils ont de jouer. Mais je sais que c'est leur arme. J'avais un espion qui m'a dit qu'ils n'avaient fait que des ballons portés en entraînement ce sommet. Donc, non, mais on savait. On savait que c'est leur force là. Et c'est normal. Dans ce Pro D2, j'ai regardé les matchs. Dans l'hôtel cet après-midi, j'ai regardé Romain contre Renaud. J'ai regardé Valence. Là, j'ai regardé Romain en Valence. J'ai regardé les matchs. Il y a 70 coups de pieds par match, 40 pénalités, des ballons portés. On y est dans ce Pro D2. Donc, voilà. Il y a des équipes qui sont capables et on est dans la difficulté. Donc, il va falloir qu'on lutte contre ça, contre ces ballons portés. Et si jamais on arrive à lutter et qu'on arrive à avoir quelques ballons en avançant, j'espère qu'on pourra. Mais je ne suis pas... Je suis idéaliste, mais je suis aussi lucide par rapport à nos capacités. Et voilà, le terrain, il est magnifique. Il y avait à la rosée. Il y a des joueurs d'entrée. On a prévu des choses. Il me dit, tu crois qu'on peut les faire ? Déjà, le doute, il s'est mis dans le tête. Moi, je leur ai dit oui. Mais eux, ils n'ont pas fait. Je les comprends. C'est eux qui sont sur le terrain. Donc, c'est compliqué. Mais on s'était adapté à des ballons portés. Il y a parlé de Saïdi, qui est un superbe joueur, qui est entreprenant. On a essayé de monter haut sur lui. Mais il y a d'autres atouts. Ils n'ont pas fait... Après, on ne peut pas vous le dire. Ils n'ont pas fait un super match non plus. Donc, ils ont fait un match propre. Ça leur a permis de nous battre parce qu'ils sont au-dessus de nous sans contestation. Iban, juste, au l'ensemble, vous êtes bien remis la tête à l'endroit pour les échéances qui vont venir, notamment dans l'Anse-Rome à la semaine prochaine. On nous sent mieux quand même sur le terrain, plus en confiance. Sur l'état d'esprit, sur l'état d'esprit, sur l'aspect défensif. Après, en attaque, on n'a rien fait. On n'a pas eu de ballon. Dans l'occupation, on était chez nous. On a été complètement stérile en attaque. On a une demi-action pour marquer. Mais dans l'état d'esprit, on ne lâchait rien du tout. C'est sûr qu'il est positif. On s'est remis les idées à l'endroit. Surtout, ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas jouées suite au report du match de Grenoble. Donc oui, ça, pour le coup, on s'est remis les idées en place. Ça donne envie de travailler, du moins. Ça donne envie de ne rien lâcher. Et en quelques mots, la pâte et de château, c'est quoi ? Je ne vais pas la porter. Non, c'est du plaisir. C'est du plaisir et de l'enthousiasme et du jeu. Quand tu as vécu ton retour au rôle de manager, on t'entendu donner de la voix, ça t'avait manqué. Je suis taquin, on te le sait. J'avais le président à côté qui était le 16e homme du BO ce soir, qui dit quelques coméries des fois. Donc, non, j'étais bien, j'ai pris du recul, je suis resté en tribu, voilà, ça s'il y a le huis clos, on nous entend. Mais je me régale, j'ai pris des baffes dans la gueule en tant qu'un manager, j'en ai pris aussi en tant qu'entraîneur. Je sais pourquoi je suis revenu et c'est vraiment pour prendre du plaisir. Alors, ce n'est pas la situation évidente, je ne l'avais pas anticipé. Dédie Pitchot m'a sollicité de façon impromptue, mais j'avais envie. C'est bien le consultanat, d'aller à Canal, c'est hyper sympa, je me suis régalé. Mais mon vrai métier, ma passion, c'est le terrain. J'aime être sur le terrain, j'aime être avec les joueurs, les accompagner. C'est un plaisir. Après, c'est dans la douleur. Mais bon, j'ai pris Bordeaux, j'étais 13e à la fois que j'y suis allé. Bayonne, il va être relégué, j'avais 13 joueurs. Et là, il est arrivé, il est terminé, donc je pourrais... C'est devenu ta spécialité. Je préférerais, des fois, si on me dit d'entraîner le Milan assez, je le prends. Mais pour l'instant, on ne va pas... C'est comme courbis du rugby. Oui, non, c'était... C'est Pascal Dupraz qui était venu à Bayonne et qui m'avait 2 ou moins fait pour ça. Voilà, donc j'espère que... Voilà, vu que t'as dit, Vincent, je crois que t'as un autre pari, c'est Taleboula. Est-ce qu'il est prêt ? Mette Taleboula, c'est un pari, j'ai dépassé ici et là, tous les gens me disent que c'est un pari fou ou que c'est impossible. Moi, je connais Mette, il a 29 ans. Tu l'as bien connu ? Je l'ai vu à Bordeaux. Oui, bien, et surtout, je suis un affectif, mais je crois... Il m'a tellement donné de bonheur. J'ai été entraîneur avec lui et j'étais son supporter. J'étais en femme. J'étais à une époque quasiment le meilleur joueur du monde. On parle de randradra, mais ce qu'il a fait Mette Taleboula pendant 3 ou 4 ans à Bordeaux, c'était exceptionnel. Ça a duré 3 ou 4 ans, c'était une comète. Et bien sûr, il a un genou abîmé, mais c'est un tel phénomène que je ne peux pas ne plus lui donner sa chance. Donc, il y a de l'affectif et il y a de l'intérêt parce que si Mette arrive ne serait-ce qu'à 70-80% de ce qu'il a été, il peut faire mal à quelques défenses. Ça va falloir un puits, c'est sûr. Je suis près de la maison, tu n'oublieras pas de rentrer là. Je ne suis pas prêt, mais je ne suis pas loin. C'est pas loin de la maison, mais on ne lui va pas rentrer l'intelligence. J'ai un quart d'heure. C'est joli en Goulogne. En Goulogne, c'est très joli, surtout pendant le confinement. Non, mais c'est très joli. Oui, oui. C'est vallonné, il y a une ville, une cité haute. Mais pour l'instant, c'est terrain et avec un petit cartrage, un petit studio. Oh, c'est vignore. Un studio, studio. Non, mais c'est bien. Tu n'as pas goûté le pilon ? Je ne vois plus. On m'a tellement rapproché de mon colisier à un joueur que j'ai décidé de ne plus rien à avoir d'accord. Tu as des blessés, ce sont juste ou pas ? Des blessés, je ne pense pas. Il y avait des crampes. Des crampes, oui. Et il a du mal à la tête parce qu'il se trouvait que le match était pas beau. Mais à part ça, il n'y a pas de blessés. Il faut qu'il parle à son papa, il va leur mettre un... Il va leur mettre une phrase. Non, mais il va se remonter le voir. Allez, c'est sûr. Merci à vous. Merci. Salut, c'est un bon retour. Merci.